Aujourd'hui, je vais créer une continuité au niveau de Moudem Gage directement. Et qu'à Lamsar, nous devons faire une canalisation et relier le bassin directement. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, à Lamsar, il y a deux bassins qui nous servent. On part tous sous les eaux, il y a l'autoroute APAZ. Moi, je service le bassin, il va inonder la route nationale. Vous voyez, c'est une solution que nous voulons aujourd'hui. Une solution définitive. Le bassin est fait au niveau de poste charée, nous rattachons à Moudem Gage. Nous sécurisons le bonheur parce qu'aujourd'hui, il y a un bassin à ta droite. Le bassin n'est pas relié directement vers la mer. C'est ce que nous créons sur le territoire. Donc ce bassin-là, ce n'est pas encore fini. Et c'est le problème moyen, en fait, les ouvriers, même, ils ne travaillent pas. Ils viennent, tous les voient, pendant toute une journée, ils ne travaillent pas. Je ne sais pas comment on a l'air de faire. Moi, personnellement, ça fait deux jours, c'est mon véhicule. C'est le bassin. Parce que le tour APAZ, le cèdre. Je pense que c'est l'air de l'air de l'air. C'est-à-dire que vous avez parlé du problème des trois bassins qui doivent être attachés pour aller à la mer. Mais on va permettre au préfet, qui est au niveau du département de Pekin, pour nous expliquer. Après aussi, voilà. Le PIS, c'est le programme de mise hors d'eau de toute cette zone-là, qu'on appelle Pekin irrégulier Sud. Non, non, c'est très important d'échanger. C'est le représentant du maire. D'accord, vous allez parler après. Mais je pense que c'est très important. Parce que ce qu'on est en train de voir, moi, c'est des citoyens qui comprennent et qui connaissent également l'état d'exécution des projets. Ça, c'est important. Donc, ce qui fait que c'est en toute transparence. Ce qui est là, va prendre les dispositions pour drainer l'eau en attendant que ces bassins-là soient connectés. Est-ce qu'il y a des solutions ? Effectivement, tout à fait. Bonne question. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, vous avez posé le problème tel qu'il est en train d'être exécuté en termes de projet. Mais dans l'immédiat, nous le voyons, nous sommes dans les eaux. Donc, l'urgence, c'est de faire partir d'abord ces eaux et ensuite dérouler. Dérouler dans le cadre des projets. Mais avant de dérouler dans le cadre des projets, d'abord, l'urgence, c'est de faire partir l'eau. Bon, maintenant, je sais que dans ce cadre-là, il y a des hydrocureurs qui ont été mobilisés, des motopompes. Le directeur général de l'ONAS va expliquer. Peut-être va expliquer pour compléter le préfet, après le gouverneur expliquer. Anglager ou d'accord, maire ? Est-ce que nous, on ne pourrait pas s'exprimer en tant que représentant des populations ? Oui, bien sûr. Mais, monsieur le maire, on est fatigué. Il faudrait, en fait, qu'on nous aide à nous sortir dans ces eaux. On est fatigué. Toute cette zone, toute cette commune vit sous les eaux, en fait, depuis plusieurs années. Ce n'est pas maintenant, aujourd'hui, en fait, que nous sommes sous les eaux. C'est depuis plusieurs années. On voudrait vraiment une solution définitive. Définitive. Bon, maintenant, en termes de solution définitive, le directeur général de l'ONAS va expliquer, le préfet va expliquer. Nous déclenchons ce que. Parce que le fonctionnement normal permet tout de suite, tout de suite, tous les problèmes que nous réglons. Mais quand même, même après le plan hors sec, et je suis tout à fait d'accord avec vous, le gouvernement le sait, le président, dans la réunion qu'il a présidé, et même dans d'autres réunions, il a été très clair. C'est-à-dire que, pour moi, la situation réelle, nous ne savons pas, nous ne savons pas, mais aussi nous avons apporté des solutions structurelles. Projet de gestion des eaux pluviales, ce que je veux dire. Dakar, dire Dakar, les gens, ils m'ont touffé dans certains quartiers. Mais voilà, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est progressif. Vas-y, vous allez parler après. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, la phase 2, la phase 2 même, elle est phasée. C'est la première phase qui termine en 2. On a plus de 300 femmes, mais tous les jeunes, tous les jeunes. Ce que tu as fait, c'est que nous faisons, monsieur le ministre, vous donnera des sons et de la santé, elles te contèrent d'aider. Vous allez avoir une bonne chance de pouvoir vous présenter, vous allez continuer à l'assinissement de ce genre de genre. Si nous devons continuer, nous enlètes. Bon, d'accord. Vraiment, donc, vous, c'est le soutien, vous, vous pouvez remercier l'obviously. Mais je vous t'appreste tous 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 tous. Pour que nous sommes là, le problème sera règlé définitivement, avec l'arrivée du canal. Mais, le canal, vous pouvez être encore plus pire l'attitude. Il nous a dit qu'on va mettre au moins deux pompes pour que ces pompes vont verser dans l'autre côté du canal. Donc nous saluons vraiment ce qu'il a proposé. Mais tous les techniciens, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pompe. Il a fallu que nous faisons une petite pompe. Et cette pompe-là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pompe. Voilà, on renforce. Moi je suis tout le temps ici. Je me suis resté à moi avec le colonel. Cette pompe est là-bas. C'est une pompe de 600 mètres de l'eau. Evidemment, il faut renforcer cette pompe. Mais il ne faut pas dire que c'est parce qu'il n'a plus. Quelle que soit l'histoire, ce qui est important aujourd'hui, il y a un besoin de renforcer. La capacité de compenser ça. Donc c'est bien noté. C'est un petit bassin de la maison. Aujourd'hui, les enfants sont dans la maison. Ils sont dans leur contact, ils peuvent aller aller là-bas. Parce que les gens qui viennent ici, ils viennent. Ils viennent ici. Parce que si vous allez dans votre quartier, il y a des détresse. Je veux que vous allez dans votre quartier. Si vous allez dans votre quartier, vous allez voir que vous aurez une meilleure menthe. Si vous allez dans votre quartier, vous allez voir que vous aurez une meilleure menthe. C'est une nouvelle menthe. C'est une autre carte. C'est une autre carte. C'est une autre carte. Si j'ai bien compris, les deux qui sont ici, ils doivent déverser un caractère. Il faut déverser un caractère. Donc il faut qu'il y ait une autre. Ou on veut le faire. Si vous avez des motopompes, vous pouvez les mettre verser au pied, au pied de l'eau. Il y a des motopompes qui ne peuvent pas être en train de se couler. La solution il faut focarder le bassinet. Régler le problème de la liaison ici et le problème est réglé pour le drainage. C'est la solution. C'est très clair. C'est bien noté que nous restez en contact. Par exemple, comment mettre en œuvre une solution pour faire sortir les quartiers des autres. C'est ça le plus important. Et on est très contents de l'explication que vous avez vu. Merci Mme le Ministre.